Bonjour à tous, ici Adrien, aujourd'hui on est le mercredi 15 février 2023 et dans cette vidéo nous allons parler d'une distribution Linux basée sur Arch Linux qui est plutôt bien classée dans le classement de curiosité sur DistroWatch, il s'agit d'Endavour OS. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle image ISO vous permettant d'installer la distribution Linux a été publiée le 11 février dernier, le petit nom c'est Cassini, Néo Cassini comme la sonde spatiale ou les cratères qu'on peut retrouver sur la Lune ou Mars, c'est un lien avec l'astronomie en tout cas. Certains d'entre vous m'ont demandé une vidéo sur la distribution Linux, et bien la voici et d'ailleurs la seule fois où on a parlé d'Endavour OS sur cette chaîne, c'était en 2019. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu le point et de voir où est-ce qu'en est cette distribution Linux. Alors dans les notes de version que vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo, pas de soucis, on constate que dans l'image ISO, donc on a la possibilité d'installer le système sans disposer d'une connexion à internet fonctionnelle, c'est l'option offline, hors ligne, qui va donc installer Endavour OS avec XFCE et tout ce qu'on retrouve dans l'image ISO, et on a la possibilité depuis cette même image de faire une installation grâce à internet, et donc là on va avoir plus de choix sur l'environnement de bureau, vous voyez on va pouvoir installer MATE, XFCE, LXCute, LXDE, Cinnamon, Plasma, Gnome, Budgie, enfin toute la panoplie d'environnement de bureau et gestionnaire de fenêtres qu'on retrouve sous Linux. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Dans l'image ISO, on va retrouver Calamares, c'est l'outil d'installation de la distribution, alors assez curieusement c'est une version alpha de l'outil d'installation, donc potentiellement ça peut ne pas être très stable, le choix est assez étonnant. On va retrouver Firefox, dernière version, le noyau Linux, dernière version, ces composants ici. Et donc dans l'image ISO 64 bits pour les ordinateurs classiques modernes, vous voyez tout ce qui a changé depuis les dernières images d'installation, donc on a la possibilité de choisir le gestionnaire d'amorçage, par défaut c'est système des boots, mais on va voir qu'on peut installer Grub. Ils ont basculé vers l'outil de Dracute, Dracute c'est l'outil de Red Hat qui permet de générer l'initram du noyau au lieu de mk init cpio et qui est utilisé par Arch Linux de manière assez historique. Ajout de l'entrée de Windows dans le cas d'un dual boot avec celui-ci. Si vous choisissez Grub, il y a un sous-menu actif par défaut. Sinamon et Boji, ils ont des nouveaux thèmes d'icônes. Et puis Gnome va intégrer les consoles et éditeurs de texte en mode GTK4, donc vont utiliser Gnome texte éditeur et console à la place de Gédit et du terminal historique de Gnome. Et dans les corrections, voilà, donc il y a plein il y a plein de trucs. Et dans les corrections, donc de ce que j'ai vu, ils nous remettent OpenSSH par défaut, qui avait été oublié dans les dernières images. Le fichier bash RC est positionné dans ETC Scale, comme ça si vous gardez un home d'une précédente installation, ça ne vient pas réécraser si vous aviez personnalisé ce bash RC par exemple. Il y a pas mal de corrections sur les fichiers de démarrage, tout ce qui va concerner Grubb, vous voyez ici. Et puis on a aussi des corrections sur l'hibernation. Et puis ils ont ajouté des petits correctifs sur la partie affichage s'il y avait des soucis. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif, pas de soucis. Là j'ai chargé une machine virtuelle avec l'image d'installation. Donc on va tester rapidement l'installation et on va explorer ensemble la distribution, surtout les outils que propose Endavor OS en plus d'une Arch Linux qu'on retrouve dessous. Donc au niveau du démarrage sur l'image ISO, vous voyez que par défaut on a une entrée ici. On a la possibilité de charger l'image avec des pilotes Nvidia, dans le cas où on a une carte récente. On a même une entrée avec Nomode 7 ici. Vous savez c'est pour charger le pilote vidéo du BIOS au lieu de charger celui du noyau. Donc nous on va démarrer la méthode d'installation normale. Donc je vous accélère ça parce que ça prend quelques secondes, le temps que le tout démarre. Et donc là on va démarrer l'outil d'installation qui est ici. Donc ça va nous démarrer le fameux calamarès. Mais avant de le démarrer, là est-ce qu'on procède avec une installation online ? Donc thème par défaut avec internet requis, soit la méthode offline. Donc si vous n'avez pas internet, vous voyez ça va installer Endavor OS avec le thème. Donc là on va prendre online ici, pour vous montrer toutes les possibilités qu'on a avec calamarès ici. Donc je vais juste réduire ça. Voilà. Donc en français, c'est parfait. Donc vous voyez toutes les étapes de l'installation ici. Suivant. Donc Europe-Paris, le fusel horaire est bon. Le clavier, c'est bon. Donc ici vous voyez au niveau de l'environnement de bureau. Donc on a la possibilité de ne pas installer d'environnement de bureau. C'est écrit ici. Si vous ne voulez pas installer de bureau, c'est parfait. Votre système démarrera en mode texte seulement. Voilà. Donc on peut ne pas installer d'environnement de bureau si on le souhaite. Pourquoi pas ? On a XFCE qui semble être un peu personnalisé ici. On a I3WM, Plasma KDE, Gnome, Cinnamon, Maté, Budgie, LXDE, LXCUT. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre XFCE puisque c'est le choix qui est mis en avant chez Endavor OS. Donc on va rester avec leur environnement de bureau phare. Au niveau des paquets ici, vous voyez on peut choisir des éléments en plus à installer. Donc par défaut, ça, ça nous est sélectionné. On peut installer un autre environnement de bureau en plus. On peut accéder au support des imprimantes. Si vous avez des imprimantes, vous voyez on peut installer CUPS, les drivers et tout ça. Pareil pour HP. Des outils d'accessibilité, vous voyez il y a ça. On peut installer en plus un noyau LTS si on veut. Le noyau Zen. Voilà. Donc là, je vais laisser par défaut. À la limite, vu qu'on n'a pas de processeur AMD sur cette machine, on peut installer par exemple que le microcode Intel. Pourquoi pas. Voilà. Ici, on arrive au choix chargeur. Donc le chargeur d'amorçage. Vous voyez que par défaut, c'est système des boots qui est utilisé. On va pouvoir prendre Grub si on veut. On peut ne pas installer de gestionnaire d'amorçage si on veut garder un autre gestionnaire d'amorçage qui est déjà installé, dans le cas d'un dual boot par exemple. Donc là, on va laisser le choix par défaut. Système des boots. Au niveau des partitions, je vais effacer le disque et je vais prendre le schéma par défaut. Je ne vais pas partir sur du partitionnement manuel. Donc par défaut, pas de swap. Partition en EXT4. On a l'aperçu ici. On voit que pour la partition EFI, il nous fait une partition de 1 giga. C'est un peu énorme quand même. 1 giga juste pour un fichier EFI. Mais enfin bon, ok. On fait ici. Donc là, je vais mettre mon petit nom. Je vais mettre un nom. Ici, je vais mettre un petit mot de passe. Alors, vous savez que moi, j'ai horreur d'utiliser le même mot de passe pour le compte root. Donc là, je vais utiliser un autre mot de passe, même s'il fait qu'un caractère, c'est différent. Vous le savez, vous avez l'habitude. C'est toujours la première lettre du nom du compte dans mes tests. Donc là, mot de passe A, mot de passe R. Ce qui nous permettra de voir un peu les différences quand on aura éventuellement des demandes de mot de passe, savoir lequel nous est demandé. Et donc là, on a le petit résumé ici. On va faire installer. Là, on va faire installer maintenant. C'est peut-être la version alpha. Vous voyez, si je fais à propos. Non, vous ne voyez pas. Ok, voilà. C'est la version alpha de Calamaraes. C'est peut-être dû à ça, le petit souci d'affichage. Je ne sais pas. Donc, je vous accélère l'installation. Parce que vous savez que ce n'est pas très marrant de voir le tout progresser. Et je vous reprends une fois que c'est terminé pour explorer ensemble Endeavor OS. Voilà, gâte-donc. Ça s'est installé comme il faut, tout ça. Bien que ce soit une petite version alpha de Calamaraes. Donc, ce qu'on va faire, on va redémarrer le Beans. Là, hop, là, voilà. Restart. Ok. Et donc, on va voir ce qu'il y a de beau dans le ventre, cette Endeavor OS. Alors, bien sûr, le système va redémarrer. Et ce n'est pas Grubb qui va démarrer le système, mais c'est système des boots. Et donc, vous allez voir à quoi ressemble le système des boots. C'est très sommaire et très minimaliste. Mais on s'en fiche. Ça fait démarrer le bazar. Donc, c'est parfait. On n'a pas de Plymouth personnalisé. Vous savez, le petit écran graphique. On se retrouve un peu comme une Archinux. et on a le gestionnaire de connexion avec la personnalisation d'Endeavor OS qui est là. Voilà, c'est bien reposant. On a la tête dans les étoiles avec tout ça. Donc, je me connecte. Et vous savez, c'est à la mode. Depuis quelques années, on a les petits écrans d'accueil. Vous savez, qui, comme leur nom indique, est un écran qui va nous accueillir. Donc, là, on a un onglet post-installation qui va nous offrir des tâches de post-installation. Alors, on ne sait pas trop si c'est obligatoire de le faire ou pas. Donc, là, regardez ce qu'on va faire. On va faire mise à jour des miroirs Arches mais mise à jour de la liste des miroirs avant celle du système. OK. Donc, on va cliquer dessus. On va mettre à jour les miroirs. OK. Donc, on a un petit outil graphique bien sympathique qui va nous permettre ici de configurer les miroirs en fonction des pays dans lesquels on veut aller les récupérer. Donc, moi, je vais prendre l'Allemagne aussi parce que souvent, l'Allemagne est plus rapide que la France là où je suis. On va faire OK. Hop. Voilà. Donc, c'est un petit truc graphique. C'est assez sympa quand même que ce soit en graphique. Yeah. Voilà. Donc, là, il nous a mis ça. Et donc, vous voyez, le premier miroir semble être... En fait, on n'a que des miroirs allemands et puis la France, elle est un peu derrière. Donc, là, on va sauvegarder ça. Là, il me demande donc le mot de passe. Je vais essayer avec mon mot de passe utilisateur. Je pense que ça a fonctionné. Alors, on va faire la même chose. Mise à jour des miroirs Endavor OS. Donc, là, c'est moins sexy. Ce n'est pas en ligne de... Enfin, ce n'est pas en graphique. C'est en ligne de commande. Enfin, ça nous ouvre un petit terminal. Mais voilà. Alors, par contre, là, ce qui est très désagréable, selon moi, c'est la transparence. Parce que là, j'ai mis le terminal. Et en fait, finalement, on voit la fenêtre qui est derrière. Et donc, après, on a les infos du terminal qui se superposent avec la fenêtre. Enfin, là, chacun est différent. Sur aimer les thèmes, les goûts, les couleurs. Mais c'est vrai que la transparence, vous voyez, hop, on fait ça. Voilà. OK. On ne voit rien. Parce qu'il y a le terminal et ce qu'il y a dessous. Bon, ce n'est pas terrible. Et donc, là, il nous dit route, mot de passe. Donc, là, ça doit être le mot de passe route. Je mets le petit mot de passe. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, le premier utilitaire, c'est le mot de passe utilisateur. Le deuxième, c'est le mot de passe route. Bon, ça fait un peu... Ça fait un peu des ordres. Mais bon, ce n'est pas grave. C'était à peu près... Je vais dire, à peu près compréhensible. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, la mise à jour du système. Regardez. Hop, on a un petit bouton. Mise à jour du système. C'est génial. Donc, là, pareil, c'est en ligne de commande. Mais il nous fait tout tout seul. OK. Donc, là, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas très convivial, quand même, la ligne de commande. Mais bon. Si je vous lance le terminal, qui, d'ailleurs, vous le voyez, il est assez simpliste, quand même, ce terminal. On peut grossir, là ? Ouais. OK. Si je vous fais un petit sudo pacman-syyq, puisque nous sommes sur une archi-lux, donc c'est pacman qu'on va utiliser. Là, si je fais ça, vous voyez, regardez ce qui est assez intéressant. C'est que là, il synchronise donc la base de données des paquets. On a forcé avec, je crois, c'est le double Y qui demande le forçage. Et notre Frédéric Béziès, national, s'il testait cette distribution Linux, je pense qu'il pousserait une gueulante. Parce que, regardez, le dépôt Endavor OS, il est en première position dans la liste. Ce qui fait qu'un paquet qui a le même nom dans le dépôt Endavor OS et qui est dans Arch Linux, c'est celui d'Endavor OS qui prend le pas. Et quand il nous faisait encore des petites vidéos sur YouTube, il insistait vraiment pour que les dépôts des distributions Linux, tout ce qui est personnalisation, soit à la fin, que c'était plus propre, bon, s'il le disait, c'est lui l'expert Arch, beaucoup plus que moi. Donc là, ça semble être un petit peu étrange de ce côté-là. Alors, si on continue un petit peu notre tour d'horizon de cet écran d'accueil, donc dans post-installation, on a la possibilité de configurer le nettoyage des paquets, gestionnaire de session, changer la résolution d'affichage, bon, on a deux, trois bricoles. On a un onglet assistant avec des outils similaires à la post-installation, vous voyez, mise à jour système, mise à jour miroir, mise à jour miroir Endavor OS, ok, un petit truc. Parcourir tous les paquets AUR, donc je pense que AUR est déjà préinstallé dans le système pour l'installation utilisée, yay, donc si on clique là-dessus, en fait, ça ne va pas nous lancer un assistant graphique, ça va juste nous ouvrir le site d'Arche Linux sur le catalogue des paquets AUR. Si je fais parcourir les paquets Arche, pareil, ça ouvre le navigateur sur le site d'Arche Linux, et puis là, on va pouvoir récupérer, chercher des paquets. Donc, il n'y a pas d'outil graphique pour installer des logiciels, rechercher des logiciels en fonction d'un nom, d'une description, tout ça, il faut passer par la ligne de commande. Dans Astuces, ici, donc, on a des petites astuces avec pareil, des liens vers la documentation, donc AUR et EA, voilà, ça va vous expliquer comment ça fonctionne in English, of course. Ici, il y a un petit lien spécifique pour les utilisateurs de NVIDIA, voilà, avec des instructions, si on a NVIDIA Optimus, voilà, comment paramétrer le truc. Donc, même si c'est en anglais, bon, on a quand même des instructions qui ont le mérite d'exister, c'est déjà mieux que rien. Et là, dans Ajout Application, donc là, on va avoir à nouveau les liens pour parcourir les paquets et on a un utilitaire, choisir application populaire à installer. Et donc là, en fait, c'est un petit outil graphique qui va vous permettre d'installer des applications populaires donc qui sont définies par l'équipe d'Endabo OS. Donc, si je vais dans Audio Player, par exemple, je dis tiens, je vais installer mon logiciel audio favori Clémentine, ben là, je ne l'ai pas. Vous voyez, j'ai Audacious, Elisa, Lollipop, Rhythmbox et Strawberry. Je n'ai pas Clémentine. Bon, tant pis pour moi, ce n'est pas dans la sélection donc il faudra l'installer en ligne de commande. Si on va dans Navigateur, donc là, on a Chromium, Falcon, Firefox qui est en gras parce qu'il est déjà installé. Si je vous agrandis ici, vous voyez, Installed, Conqueror, Tor Browser, on a Vivaldi donc tiens, on va installer Vivaldi. Par contre, depuis l'outil, vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'a pas la possibilité de désinstaller. Par exemple, moi, je veux Vivaldi et pas Firefox, je ne peux pas désinstaller. Donc, ça permet d'installer des applis mais on ne peut pas les désinstaller. Donc, dans Communication, vous voyez, on a 2-3 bricolants plus. Alors, je vais replier ça. Dans Email, on a des logiciels Mail, Image, Processing and Editing, tenez-bas. Je vais installer Gimp. Donc, on a toutes ces suites et logiciels en rapport avec l'édition Image. Les visionneuses d'images, les voici, les voilà. Donc là, on a Ristretto qui est celle de XFCE. On va laisser. Mat, on a des bricoles. Misk System Tools, on a 2-3 affaires. Vous voyez, on peut installer les Flatpacks. Alors, je ne sais pas si ça va installer FlatHub. Sur Arch Linux, ce n'est pas très intéressant parce qu'on a un catalogue d'applications assez important. Donc, Flatpacks n'est pas forcément utile. Office, donc on a la possibilité d'installer des suites bureautiques. Donc, par défaut, vous voyez, il n'y a pas de suite bureautique. Ici, si je vais dans l'application, il n'y a pas d'onglet bureautique. Donc, on peut installer une suite bureautique. Je vais installer LibreOffice Fresh. Là, c'est la dernière version. On va voir si ça nous installe le pack de langues, au passage. PDF Viewers, voilà, j'ai quelques visionneuses PDF. Personal Finance, Personal Security, on a Text Editor, on a Client Torrent, on a Video Player. Donc là, je vais installer mon petit SM Player que j'aime bien. Et on fait Install Now. Donc là, il me demande de m'authentifier. Donc, j'ai l'impression que les fenêtres graphiques comme ça, c'est le mot de passe utilisateur qui est demandé. et tout à l'heure, quand on a mis à jour les dépôts Endavor OS, quand c'était direct lancé dans le terminal, et qu'ils me demandaient le mot de passe, le mot de passe dans le terminal, ça semblait être le compte route. Ça semblait être à peu près la règle ici. Donc, on voit en fait que cette interface Quick Start Installer, on vient juste cocher des cases pour sélectionner des logiciels qui sont déjà prédéfinis. et puis ça va lancer la commande Pac-Man tiré grand S avec le nom des éléments ici qui sont notés là. Donc, bon, rien d'extraordinaire. Par contre, je serais bien curieux de savoir si LibreOffice, il m'a installé le pack de langue. Il a détecté qu'on était sur un système français qui m'a installé le pack de langue. Donc, on va voir ça tout de suite. Ah oui, et du coup, si je mets mon mot de passe utilisateur, si je vous fais un petit ID, vous voyez, là je fais partie du groupe Will. Donc, on a la commande sudo à notre disposition et donc, on est administrateur aussi par le biais de la commande sudo. Et puis, vu qu'il n'y avait pas de swap, je regarde juste un truc, tant que j'y pense. Non, il n'y a pas de swap, donc il n'y a même pas ZRAM. Donc, quand on fait une install sans swap, il n'y a pas de fichier de swap, il n'y a pas de partition swap, il n'y a pas de mécanisme de compression de la mémoire RAM tel que ZRAM. Voilà, donc vite fait, d'un point de vue Logitech, dans Applications, je vous montre ce qu'il y a. Donc, dans Accessoires, on a les accessoires classiques, un éditeur de texte, une calculatrice, un outil pour faire des captures d'écran, un gestionnaire d'archives, le gestionnaire de fichiers qu'on verra après. Donc, dans Burotik, c'est moi qui ai installé LibreOffice, Développement, il n'y a pas grand chose, Éducation, OK, Graphisme, donc par défaut, on n'a que la visionneuse d'images puisque Gimp, je viens de l'installer. Internet, on va retrouver uniquement Firefox puisque c'est moi qui ai installé Vivaldi, on n'a pas de suite mail de clients de courrier électronique. Dans Multimédia, donc on a Pulse Audio, on a le lecteur Parole, le lecteur Multimédia MPV, SM Player, c'est moi qui l'ai installé. Et puis, dans System, voilà, on a quelques utilitaires, on va retrouver Reflector Simple qui devait être l'interface graphique qui nous a trié les miroirs tout à l'heure. On va retrouver le Endavor OS Quick Start Installer. Donc en gros, Endavor OS, pour le moment, si vous voulez, c'est une arch Linux avec un fond d'écran, un petit thème et quelques utilitaires qu'on va retrouver dans l'onglet System ici. Si j'ouvre un LibreOffice, est-ce que le pack de langues a été installé ? La réponse est... Non, puisque LibreOffice est en anglais. Alors, ça, ça se fait de manière très simple, mais ici, il va falloir s'équiper du terminal, faire un petit sudo, Pac-Man, tiens, vu qu'on a installé LibreOffice Fresh, eh bien, on installe le paquet LibreOffice Fresh FR pour la traduction français. Ça va nous installer le petit pack de langues. Et une fois que c'est installé, si je reviens ici dans Burotik, que je lance mon LibreOffice Writer, regardez, c'est magique, c'est en français. Donc, le petit outil d'Endavor OS qui installe les logiciels, n'installe pas les traductions, c'est bon à savoir. Et vous avez vu qu'on n'a pas de Pac-Man, de PA Mac, l'utilitaire graphique qu'on retrouve sur Manjaro pour installer des logiciels. Donc, on est sur Archinux, on a vu que AUR était présent. donc, pour utiliser AUR, c'était dans la petite infobule utiliser YAY. Donc, si on veut avoir un outil graphique pour gérer ces logiciels, on va faire un petit YAY-S-S-PAMAC-AUR. Voilà, ça nous pose la question, donc, oui, je vais supprimer les dépendances après compilation. Donc là, on met nos petites affaires. Donc là, ça va compiler, ça va compiler, enfin, ça va installer les dépendances. Enfin, vous connaissez avec AUR, si vous utilisez Arch Linux, ça nous installe des dépendances, ça va récupérer avec, là, l'utilitaire YAY automatiquement, vous voyez, ça récupère les sources de PAMAC. Ça va compiler sur notre machine le logiciel PAMAC, éventuellement les dépendances qu'il y a besoin. Donc vous voyez, là, il y a Lib PAMAC qui vient être récupéré également. Donc vous voyez, là, ça compile, donc, processeur, travail. Ça compile le bazar et après, ça installe directement le paquet PAMAC-AUR. Donc je vous accélère, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et donc vu que j'ai demandé à désinstaller les dépendances ici, donc tout ce qu'il a eu besoin là pour compiler PAMAC, il me les a désinstallés, ça fait un petit peu de ménage. Et donc maintenant, hop, si je fais ça, application, système, j'ai mon ajouter, supprimer des logiciels et on a un petit utilitaire bien sympathique pour installer des logiciels. Et là, je peux chercher mon Clémentine de tout à l'heure. Voilà, Clémentine que je n'avais pas dans l'outil de chez Endavour OS, l'outil d'installation. Hop, et voilà. ça va automatiquement m'installer avec un outil graphique des logiciels sur Endavour OS. Et maintenant que c'est installé, si je vais dans multimédia, voilà, j'ai Clémentine et youpi, je peux lancer mon logiciel audio favori. Voilà, donc j'ai mon Clémentine ici. Juste pour terminer, parce que certains vont me le demander ici, le thème utilisé par défaut sur XFCO ici, si je vous lance d'ailleurs le gestionnaire de fichiers, vous voyez, le thème est assez joli, plutôt flat, donc avec du plat, pas trop de dégradés. Donc ce thème, il s'agit de Arc Darker, c'est le thème fourni par défaut avec les icônes Q ogir, voilà, ça, comme ça, vous savez tout. Alors même si on a vu tout à l'heure que quand LibreOffice était installé avec l'outil d'Endavour OS, c'était pas en français, bien sûr, le système qu'on a installé en français, vous voyez, Thunar est en français, les paramètres de XFCE sont en français, tout est en français, c'est juste l'outil qui n'a pas installé le pack de langues additionnelles pour une application supplémentaire. Ce que je vais faire, juste, je vais faire un petit reboot, reboot, parce que je sais que certains d'entre vous me demandent, et si je le fais pas, on va me dire, est-ce que tu peux nous dire combien le système consomme de mémoire au démarrage ? Donc, vu qu'on a installé des trucs, on a bidouillé de trois bricoles, je redémarre tout propre pour vous montrer combien consomme le système lorsqu'il est démarré à vide ? Voilà, donc le redémarrage est assez rapide, je vais lancer le terminal ici, je vais fermer, je vais fermer l'écran d'accueil qui se met ici, voilà, donc si je vous fais un petit free-m, on voit que le système consomme 572 mégas de RAM au démarrage, voilà, si vous faites une m-r, vous voyez qu'on a bien un noyau 6.1, alors c'est pas un 6.1.9 parce qu'entre temps, il y a eu une mise à jour, donc 6.1.11, et puis, si je vous fais un petit df-h, vous voyez, le système ici me prend 6.8 gigas, donc un petit peu moins de 7 gigas, sachant que j'ai installé quand même LibreOffice, Clémentine, j'ai installé deux-trois applications en plus pour vous montrer donc compter 6 gigas une fois le système installé de base, je pense, là on a une partition slash EFI, donc c'est la fameuse partition EFI de 1 giga, je vous ai dit que c'était un peu gros et vous voyez, il a rempli que 88 mégas parce qu'en fait, dans EFI, on a quoi ? On a dans EFI, EFI, on va retrouver là, on va retrouver le fameux fichier de boot, qui contient le code de grub et vous voyez, ça fait 119 kilos, c'est pas très gros, c'est pas très gros, donc c'est là, faire 1 giga comme partition, c'est un peu surdimensionné, vous voyez, il y a quand même 88 mégas prix, parce qu'il doit y avoir un peu de bazar de système déboot qui doit être installé dans cette partition, je pense, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur Endavor OS vous aura plu, on a fait un petit peu le tour d'horizon sur les notes de version en début de vidéo, on a vu le processus d'installation avec les spécificités du mode en ligne, on a vu ce qu'il y avait dans Endavor OS, les différents outils, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans les commentaires de la vidéo, c'est le cas de le dire, pour donner votre avis sur cette distribution Linux, si vous l'avez testée, si vous l'avez utilisée, vous l'avez déjà installée, ce que vous en pensez, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez, ciao, bye bye !